Je fais frisquer ce matin. Ce qui est pas mal quand tu laisses passer deux ans entre la fin du manga et le retour de tes vidéos, c'est que, en plus de rager, tu peux te permettre d'un petit peu plus analyser certaines choses. Parce que dans la vidéo que j'ai déjà faite et dont j'ai déjà parlé concernant le film Gintama The Final, ou du moins la toute fin du manga, j'avais déjà émis certaines critiques concernant la toute dernière partie du film, ou du moins la toute dernière partie du manga, la dernière partie du dernier chapitre du manga, appelle ça comme tu veux, sur le fait que ça a été une grosse surenchère de, bah ouais j'ai envie de dire, de fanservice humours. C'est la première fois que j'ai vraiment ressenti ça, ou alors peut-être que, je sais pas, j'ai grandi depuis, ou peut-être que, peut-être que Sourachis s'est vautré la gueule, je sais pas, ou alors il est voulu se faire plaisir et il assume jusqu'au bout, je ne sais pas, mais la dernière partie où ils passent leur temps à réécrire la fin, bon réécrire la fin du manga, quelque part c'est tout à fait logique et pertinent par rapport au délire, c'est rigolo. Mais la surenchère d'humour et de référence aux anciennes blagues de tel ou tel personnage, franchement est-ce que ça valait la peine que ça dure une demi-heure, parce qu'on a une demi-heure de ça en fait, à la fin du dernier film et c'était un petit peu, je veux pas dire malaisant, parce que ça reste Gintama, faut pas déconner, mais c'était un petit peu hors de propos, parce que, vu la durée du manga, t'étais en droit d'attendre une certaine conclusion pour pas mal de personnages, et j'en reviens progressivement au sujet de la vidéo, parce que là on va évoquer le Shinsengumi, le Shinsengumi, ouais, parce qu'en plus avec le froid tu parles pas bien, c'est n'importe quoi. En petit aparté, je suis dans un coin très très sympathique là, un gîte en plein air, je dors dans une tente, c'est cool, par contre il commence à faire un petit peu frisquet parce qu'on est quand même au mois de septembre, et vu la météo qu'on a depuis le milieu de l'année, on n'est pas près de voir l'hiver, voilà. Bien, aparté vie perso inutile, c'est fait, maintenant on passe à la vidéo, parce que le Shinsengumi, quand tu regardes sa structure, enfin la structure narrative, attention, je précise, du Shinsengumi, tu te dis Gintama c'est vraiment un ovni, mais là sur le plan structurel, c'est pas juste un ovni sur le plan, je sais pas, mélange des genres et tout ça, non, parce que le Shinsengumi n'a rien à foutre là en fait. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Quels que soient les mangas, les oeuvres que t'as pu lire, que t'as pu voir, quand t'as un groupement de personne qui est au second plan, il n'est jamais autant mis en avant que le Shinsengumi dans Gintama. C'est-à-dire que, bon, il y a eu des blagues là-dessus, mais c'est pas parce que c'est une blague que c'est pas pertinent pour de vrai, concernant le fait que le Shinsengumi, en fait, devrait reprendre la suite. Que s'il devait y avoir une suite dans un manga différent, un petit peu comme Boruto par rapport à Naruto, etc. Eh ben, ça devrait être le Shinsengumi qui devrait reprendre la place des Yorozula. Et techniquement, voilà, la bande à Gintoki apparaîtra en second plan de temps en temps pour faire des caméos, des trucs comme ça, et on continuerait sur de bonnes bases. Ouais, je sais que je t'ai donné envie là tout de suite maintenant, mais... En fait, là, ce serait si tout serait logique. Mais comme tout n'est pas logique, ben, en fait, je trouve que c'est pas spécialement une bonne idée. Pourquoi ? Alors, on va essayer de revenir un petit peu aux bases, pour essayer d'expliquer ce que j'ai en tête. Parce que, à la base, quand Gintama est arrivé dans le Shining Jump en 2003, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper, parce que là, je fais toute tête, Sorachi, il a été inspiré par un drama TV, donc une série, un téléfilm, comme chez nous, les Navarro, Jules Esco et toutes ces conneries. Sauf que là, t'avais des dramas TV qui s'appelaient Shinsengumi. Donc déjà, de bas, ça a plus de gueule. Et il a été inspiré par... Ben, j'ai pas regardé le drama en question, j'ai vu des extraits et tout, ok, ça a l'air sympa. Et il s'est inspiré de ça pour le groupe du Shinsengumi qui apparaissait dans Gintama, parce que c'était l'époque, par rapport à l'Ukronie, évidemment, dans laquelle on serait dans un Japon de l'air et d'eau, contrôlé par des amantos. Mais c'est pas le sujet. Et donc, incorporant le Shinsengumi tel qu'il l'avait dans sa tête par rapport au drama, il a commencé à écrire des histoires dessus. et tu regardes... Ouais, on va dire, les deux tiers du manga. Les deux tiers du manga, dès que t'as Shinsengumi qui apparaît, alors, soit, ils sont correctement traités comme des personnages secondaires, mais pas tertiaires, c'est-à-dire qui ont une importance dans l'histoire et qui aident le héros à avancer. Comme, je vais te donner un exemple, bon, l'arc Benizakura, ça marche pas. L'arc Yagou, tiens, voilà, l'arc Yagou, c'est parfait. Techniquement, Shinsengumi n'a rien à foutre là-dedans, mais ils ont été impliqués, et ils ont un vrai rôle dans l'histoire, notamment avec Iji Kata, et surtout, par le biais émotif, j'ai envie de dire, sentimental de Kondo, qui veut aider Otae, leur implication dans l'arc Yagou est tout à fait logique. Donc, il n'y a aucun problème, ils aident à participer le héros. L'arc Yagou, de ce point de vue-là, il est parfait. Il est bien pensé pour incorporer Shinsengumi. Par contre, quant à, par exemple, l'arc, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, mais ça me saurait tarder, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. L'arc sauvetage du Shinsengumi, ou un truc comme ça. Bref, l'arc où Iji Kata a son sabre qui devient maudit, et qui manque de faire renverser la hiérarchie, par Ito, c'est ça, l'espèce de binoclare super intelligent qui est allié à Takazuki et qui veut littéralement détruire le groupe. Là, en fait, concrètement, les Yoruzura, c'est eux qui n'ont plus leur place. C'est eux qui servent de personnage secondaire et qui sont totalement anecdotiques. Bon, certes, tu as le combat Gintoki contre autre binoclare, mais cette fois-ci, la bande à Takazuki, donc j'ai oublié le nom. Non, ça ne reviendra pas. Je suis désolé, c'est le matin. Il me faut ma dose de thé. Alors, ok, le combat, il est vachement bien. La conclusion est vachement bien, mais concrètement, c'est un arc Shinsengumi. Ce n'est pas un arc Yoruzura et tout ce qu'on veut. Donc là, tu as déjà le premier cas où un groupement de personnages secondaires prennent la place des rôles principaux. À partir de là, tu pourrais très bien considérer que cet arc, c'est juste un exemple, mais cet arc, par exemple, il pourrait faire partie d'un manga qui s'appellerait Shinsengumi Fit Gintama, quelque part. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec le Shinsengumi. Alors, je les adore toujours, ce n'est pas pour critiquer inutilement, mais quelque part, c'est un petit peu des rôles de second plan qui ne sont pas toujours assumés. C'est ça que je trouve un petit peu étrange. Parce que, au fur et à mesure que le manga avance, tu as une redondance avec les fins du film Shinsengumi. t'en as déjà au moins trois que j'arrive à situer. Le chiffre trois, ça porte malheur en manga. Les trois morts de Krillin, tout le monde s'en souvient et tout le monde se fout de sa gueule. Alors, attention, c'est dangereux. Parce que t'as la première fin du Shinsengumi, donc l'arc avec Itou, non japonais, dont je n'arrive pas à retenir, qui essaie de mettre fin au Shinsengumi et on passe à ça de foirer. Heureusement que Ijigata se reprend à la fin. Est-ce que t'en as d'autres ? Bah théoriquement, théoriquement, attention, je précise. T'as l'arc Mimori Gumi, qui est monté contre le Shinsengumi avec l'autre... C'est terrible, j'arrive même pas à retenir le nom, pourtant j'adore ce personnage. Binocular à lunettes, encore, mais en blanc, cette fois. Le chef du Mimori Gumi. T'as compris de qui je parle ? Izaboro. Izaboro Sasaki. Voilà. Qui monte un piège tordu pour essayer de foutre en l'air le Shinsengumi par le biais de son beau-frère qui essaie de flinguer. T'as l'arc Adieu Shinsengumi, où là, le Shinsengumi est vraiment dissous, c'est vraiment la fin, et ça fait réellement référence à l'histoire réelle, à 2-3 pôles de cul près, mais... Et enfin, t'as l'énième retour dans l'arc final, et l'énième dissolution toujours dans l'arc final. 4 fois que le Shinsengumi a été dissolu. Dissou. Et pourquoi tout ça a eu lieu ? Ben... Normal, pour le drame, pour le suspense, pour le fait que tu dises merde, tous les personnages du Shinsengumi, je les adore, ils sont tous complètement différents, ils ont leur passif, on s'est attaché à eux, bref, ce sont des bons personnages. Pas besoin d'aller plus loin. Oui, sauf que le problème dans ces cas-là, c'est que le drame, tout ça, est automatiquement désamorcé par... Oui, je suis désolé, par des Deus Ex Machina à répétition qui sont pas forcément subtils. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, là, où je parlais du Gintama qui devrait être un Seinen, enfin, qu'on pouvait s'imaginer être un Seinen, qu'est-ce que ça changerait ? Ben déjà, les morts, les morts, je suis désolé de revenir là-dessus, mais les morts, c'est très important. Le parallèle a été fait plein de fois avec la réalité, mais jamais totalement assumé dans le manga. Le combat contre Utsuro, le combat final, enfin, le combat pré-finale, du coup, où t'as vraiment la terre entière contre Utsuro, t'as l'impression, où t'as Shinsengumin qui l'affronte en face à face, t'as Yamazaki qui se fait buter, sauf que plus tard, non, pas vraiment, on en fait un Robocop. Ok, si tu veux. pour montrer que Utsuro est ultra dangereux, on te fout à terre Ijikata et Sugo en l'espace de deux secondes. Et quand tu penses que Kondo débarque par derrière et lui porte un coup important, Kondo se fait l'aminer en deux secondes aussi. Là, t'es clairement au niveau plus 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 du méchant antagoniste qui devient ultra crédible, ultra sérieux d'un coup. il a foutu à terre le Shinsengumin. Imagine, il les aurait réellement tués à ce moment-là. Imagine la vision que t'aurais du Tsuro à ce moment-là, tu dirais waouh, on est face à un méchant top 5 manga, quoi. Bon, je schématise, évidemment, c'était pas forcément ça qui se serait passé, mais niveau crédibilité, on était sur du 20 sur 20, parfait. Au moment où je lisais les scans qui sortaient chaque semaine, oui, de manière totalement gratuite et légale, bien entendu, j'étais à fond. J'étais à fond. Et je me rappelle quand je balançais les... J'aime bien utiliser les potes qui suivent le manga en leur disant « Eh, tu vois, toutes les têtes qui apparaissent souriantes dans le dernier générique de Gintama, bon, t'as la moitié qui est morte. J'étais à fond, j'étais à fond, bien sûr, j'étais content. Et puis, deux, trois chapitres plus tard, pouf, ils se relèvent. Oui, on t'a pas dit qu'ils étaient morts. C'est là le gros problème de la plupart des manga, surtout des chenels, c'est que tant qu'on te dit pas « Texto sensu, un tel est mort », il est pas mort. Gintoki, on peut le transformer en grouillère, tant que c'est pas dit qu'il est mort, il est pas mort. T'inquiète pas, il va se relever. En plus, c'est le héros, donc il peut pas mourir. Parce que ça, c'est bien et pas bien dans Gintama, c'est que vu qu'on est sur un manga très terre-à-terre sur le plan, j'ai envie de dire, sur le plan spirituel, t'as compris, c'est que si Masha meurt, il va pas ressusciter. À l'exception de Tsoro et de Takasuki, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est le délire de la Tlana, c'est le seul truc qui sort de l'ordinaire dans Gintama. Façon de parler, évidemment. Donc là, ton héros, s'il meurt, il meurt. Forcément, on pouvait pas faire mourir le Gintama. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oui, ça c'est bon. Un Shinsengumi perso, un Shinsengumi en groupe. Oui, on peut, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà dit, c'est que le Shinsengumi, quand tu regardes bien dans sa structure, t'as deux formes d'histoire. T'as les arcs en solo, donc un personnage du Shinsengumi qui implique d'autres personnages, pas forcément le groupe. Et enfin, l'arc Shinsengumi en groupe où c'est toute l'agence, tout le groupuscule, toute la police qui est prise en compte. Et c'est généralement les meilleurs arcs, tu remarques. Donc, quand bien même, les arcs solo sont très très bien, surtout avec Sogo, celui qui a fait frétiller les fangirls, Sogo, Kagura, concernant une affaire passive qui a réellement lieu, si je dis pas de bêtises, dans la vie réelle, dont l'auteur s'est inspiré, cet arc-là, il dure deux épisodes, très très vite, mais il était très bien. Et voilà, l'arc Mitsuba, la sœur d'Okita, pareil, excellent. Bon, les arcs autour d'Igikata, généralement, c'est des arcs très très cons, parce que comme le personnage est un tordu, dans le sens où il adore la mayonnaise et en même temps, c'est un tordu dans le sens où il est coincé du derch, forcément, ça va être très axé niveau humour. Les arcs autour de Kondo, à part celui qui explique son passif qui arrive très très tard, ouais, c'est aussi tordu. Quelque part, donc, les vrais arcs sérieux sont généralement pour le groupe entier. Et quand le groupe entier est dissous quatre fois dans le manga, à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que ça valait vraiment la peine tout ça ? Est-ce que ça valait vraiment la peine ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu réellement s'inspirer de ce qui s'est passé dans le monde réel, quitte à avoir une fin assez dure, mais dont les survivants se souviendraient ? Parce que, j'avais déjà émis cette hypothèse une fois, Shinpachi est censé faire partie du Shinsengumi. Dans la vie réelle, Shinpachi Nakagura, si je ne dis pas de bêtises, c'est son vrai nom, c'était un des capitaines du Shinsengumi. Et c'est un survivant. C'est un survivant. Il a écrit ses mémoires, il est mort à 70 balais, bien, 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 après l'ère des Samurai, ce qui fait vraiment une vie absolument passionnante, quoi. Une vie absolument passionnante qu'il a racontée dans ses mémoires. et je me suis dit, bon, qui de ce que ce soit pas Shinpachi, parce que, dans le manga, il ne fait pas partie de Shinsengumi, même s'il y a eu deux, trois clins d'œil à ce sujet, qui de ce que ce soit pas Shinpachi, je ne sais pas, tu ferais en sorte que ce soit Sugo qui survive d'ailleurs, parce que c'est Sugo le premier à mourir, normalement. Voilà. Spoiler, monde réel. Je crois que c'est Sugo le tout premier à mourir. C'est Ijigata qui est le dernier à mourir sur champ de bataille, il me semble. Donc ça aurait été bien, ça aurait été bien d'un peu plus porter ses couilles, c'est pour la conclusion, ça aurait été bien de porter un peu plus ses couilles pour nous pondre une histoire qui se termine mal, mais qui, avec une bonne... comment dire... mais qui, avec une bonne morale, permettrait de dire, bon, voilà, on s'est pas battu pour rien, voilà le monde qu'on a laissé, c'est bateau, mais ça marche, ça marche très bien. Et puis, vu que le Shinsengumi est à part des Hirozura, t'aurais très bien pu avoir une fin douce amère pour le Shinsengumi et une fin heureuse pour les Hirozura. Ça n'aurait pas empêché. Bref. Du coup, il est 8h22, je regarde l'heure, je suis parti pour une grosse journée jusqu'à 21h-22h. Génial. Allez, à tantôt.